et bien salut tout le monde c'est à peu c'est parti pour une nouvelle vidéo on va jouer cra aujourd'hui avec un mode au feu que certaines personnes connaissent peut-être d'autres non c'est pas très grave c'est avec les nouveaux items de la panneau enfin de la mise à jour panda là je sais pas comment ça s'appelle donc la panoplie week-end peut-être certains connaissent déjà donc une bonne panneau au feu qui donne également du retrait donc sur cra c'est très bien ça peut aussi fonctionner sur une rypsa bref sur les classes au feu retrait donc ça peut être sur zelor aussi d'ailleurs la panneau est pas mal attention qu'à mon malus qu'elle donne donne un petit peu de malus mais franchement les items donnent genre 400 stats 15 dommages fixe et tout c'est pas mal plus des rêves qu'on a ces deux items là évidemment double item volcorn vraiment la panne de toute façon dès que tu fais du multi-éléments et tout avec le bonus panneau c'est vraiment une dinguerie pour deux items tu as un giga bonus panneau alliance l'ours la petite piraguette qui va faire plaisir sur un mode au feu la dorado qui va donner un petit pa le voile d'encre et après bon les dofus tu connais cadran terre pour le retrait tu peux aussi jouer un stalak en vrai mais bon cadran terre si tu veux de retrait c'est bien le petit familier retrait également comme ça on a 115 de retrait pa donc c'est un mode au feu avec un peu de retrait voilà sur les côtés coupé décalé petite flèche percutante je connais donc on va essayer ça en 1v1 après je pense le mode est très très fort en 3v3 plus il est plus fort en 3v3 qu'en 1v1 mais bon je fais souvent des petits 1v1 sur la chaîne c'est comme ça mais c'est fine on testera en 1v1 mais je pense que si vous voulez le faire pour le 3v3 c'est fort également entre un peu les stats on 6,6 on a 862 stats plus un peu de puissance du coup on est genre à mille de stats mille de stats chance et intel c'est plutôt bien vu que tu as deux éléments pas mal de dommages fixes comme je disais le retrait pa de la fuite non un petit peu je crois alors pas tant de suite que ça bon c'est pas très grave sur quoi fait avec la flèche de flèche de repli etc il ya qu'un moyen de se détaquer et les restes sont à peu près correct on est en 30% haut l'environ ce qui est quand même pas mal sur un cra on se retrouve tout de suite avec les combats avec ce merveilleux cra au feu on est parti premier combat contre un nucléaire mage sur cette map qui est pas mal pour cra on peut facilement chopper le mectoin donc on verra bien let's go j'espère que j'ai les bonnes variantes ça m'a l'air ok en vrai les variantes de sort l'oeil de taupe ou l'écrasante on va garder l'oeil de taupe je pense quoique elle est petite écrasante contre nucléaire mage let's go let's go let's go avec ce mode feu haut que voilà comme je disais je recommande sur ini avec ça aussi avec la piragate mot fracassant tu peux vraiment faire des bons dégats et puis ça change un petit peu de lenny classique fou le feu en 3v3 donc c'est vraiment un très bon mode tu peux fracassant piragate tu retires des pa tu tapes bien plutôt pas mal plutôt pas mal et puis tu as toujours le côté soin puisque tu as de l'intel tu as genre 900 d'intel donc tu mets des modérotants qui soignent quoi qui peuvent taper également d'ailleurs en tout cas c'est plus polyvalent après forcément tu s'eniras moins mais bon c'est quand il veut l'upper quand il veut nous on est prêt je vais raconter ma vie l'upper d'ocrit apparemment ok let's go il a pas mal de points de vie mais comme je disais on peut le choper tour 1 et on va pas s'empêcher de le choper tour 1 flèche paralysante balise et double percu où il a bien esquivé il doit avoir un petit peu d'esquivé vu qu'il joue en panoplie triton 70 bon on a quand même 115 de retrait mais c'est pas grave mettre la balise ici double percu et on recule on recule on recule on est un crat et peur de crit est ce qu'on a des recrits pas du tout on a moins 10 mais bon c'est pas grave on lui a retiré combien de pa en tout du coup moins 3 seulement bon ça arrive c'est pas très grave il pourra pas faire de tour 1 spécialement donc c'est pas très grave la petite brèche et boubou lm très bien très bien il a traversé du coup là ok quand je vais te faire du retrait pa je pense peut-être se booster ce tour là allez on se booste un coup petite flèche paralysante on n'hésite pas ça tape bien en même temps retire sûrement 3 4 pa 3 pa de retirer c'est pas mal et je pense qu'on va retirer encore un petit peu de pa percutante surtout que là il ya le boubou lm du coup faire un petit peu gaffe et moins 3 parfait il a que 5 pa donc il peut quand même nous faire un droit des dégâts qu'il va nous faire avec 5 pa parce qu'il va juste nous faire genre un truc en feu là comment ça s'appelle volcan je crois que ça s'appelle comme ça ah non il met un tour arcanique direct ah oui bah il y a eu comment ça s'appelle il y a eu le boubou lm du coup il a pas besoin de faire d'état de combinaison il avait déjà de base donc ça va aller c'est nickel ça on peut on a la free reprise eye vu son placement c'est nickel on va reculer avec flèche de repli et je pense qu'on va maîtrise kak soleil a pas besoin de retirer des pa quoi que peut-être refaire une repli je peux finir là donc on va maîtrise kak je pense c'est fine maîtrise kak les dégâts sont pas mal 650 sur un boubou lm donc il y avait genre quasiment 50% hall il y avait genre 40% hall donc les dégâts sont vraiment sympa la piragate je rappelle que c'est seulement 4 pa et qui a une bonne portée donc vraiment piragate très très solide comme corps à corps petite empreinte petit état haut il va peut-être se réjade en tout cas il y aura plus de boubou lm ce tour là donc on pourra peut-être se faire plaisir de notre côté et il nous reste la flèche écrasante ce tour là peut-être puisque 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 il a relancé son temps arcanique doit être pour le réinitialiser je suppose ouais parce qu'il doit avoir la relance de traversée donc si je le mets l'état apesanteur maintenant ça tombe au bon moment normalement je crois que mon velbis là dessus également c'est plutôt une excellente nouvelle est-ce que j'ai la portée paralysante tout à fait tout à fait donc c'est parti écrasante ah les dégâts sont vraiment bons proc vulbis là merde ça tombe sur l'ivoire ça bon my badge j'avais pas vu tout de suite j'avais lancé le sort trop tôt c'est pas très grave je pense qu'on va expia je peux retirer des pa également mais je pense qu'on peut les garder je vais faire expia là faut en profiter il a pas de boubou lm on peut faire des très bons dégâts il est dans l'état apesanteur donc il ne pourra pas il pourra pas traverser quoi tout simplement pourra pas traverser on n'est pas mal on n'est pas mal il prépare une petite ruine feu peut-être pour la suite du combat il reste 4 ph je sais pas s'il peut peut-être nous faire une brèche sûrement il aura la portée tout de même on n'aura plus la maîtrise de l'arc ce tour on aura toujours la maîtrise d'armes par contre petit soin ça va ça va il va relancer le boubou lm ça c'est un peu chiant un petit peu relou bon on peut faire un full tour de retrait là je pense surtout qu'il ya le bouclier élémentaire donc faut en profiter on va lui faire paralysante on a encore pas que le velbis par contre ça c'est cool flèche paralysante on va essayer de trouver la ligne de vue directe voilà il n'y a pas de souci bim moins deux seulement bon c'est déjà bien on se plaint pas on se plaint pas et après bah go percutante balise double percutante tout va bien tout va bien ça fait des bons dégâts enfin les dégâts non vont pas être excellents mais le côté retrait le côté utilitaire va être intéressant quoi qu'il a bien esquivé il a pris que moins deux sur la para et il a pris que moins un sur la percule donc il a bien esquivé quand même bon il a seulement 8 pa ça peut suffire à faire le taff il va nous exploser ce tour là en vrai ça va 810 dégâts en crit c'est ok c'est ok c'est ok c'est sachant qu'on a l'acquitté absolue mais je vais peut-être garder l'acquitté absolue pour le tour où j'ai l'expia pardon surtout que ça sera le moment où il a plus bouclier élémentaire normalement donc je pense c'est une bonne chose alors par contre ça ça aurait été bien d'avoir la varante de flèche enflammé mais je l'ai pas j'ai changé de sort tant pis c'est pas très grave du coup ce tour là j'ai pas de dinguerie à faire à part une paralysante qui est assez gratos je peux mettre une balise à côté lui pour faire des percus mais ça m'expose un petit peu allez c'est parti moins 4 cette fois ci le retrait va passer en vrai je peux ça vaut le coup je pense ça va taper et en même temps ça va faire pas mal de retrait en théorie donc je pense c'est pas du trolling up moins deux donc il a seulement 5 pa seulement 5 pa pour cette permage et là il a plus boubou lm et on a l'expia donc on est pas mal attention là on va se faire exploser il va sûrement tacler la balise en fin de tour il a 110 de tacle mais on pourrait sûrement flèche de recul ça va bien de le tuer maintenant par contre un sens ça va être un peu tendu alors est-ce qu'il tacle la balise il ne reste que 1 pa effectivement voilà je pense qu'on tue quand même flèche enflammée piraguet expia faut faire attention effectivement aux deux fusils d'office ivoire mais normalement ça passe ça passe ça passe bien joué à l'hypermage d'eau crite qu'on arrive à gagner c'était assez tendu quand même bien joué à lui le combat était sympa sur tout de suite pour un prochain combat avec ce mode feu très polyvalent comme vous l'avez vu on peut taper bah évidemment feu au le retrait il ya plein de sort avec lesquels on peut jouer ouais y'a vraiment beaucoup enfin tu as vraiment un bon panel de sort avec lesquels tu peux jouer quoi c'est vraiment intéressant c'est parti deuxième combat contre un xélor on va remettre la flèche écrasante contre un xélor évidemment et on va être parti je pense avec crâne on a quand même de quoi contrer un xélor après attention la map n'est pas très grande mais bon j'aime bien cette map elle est cool en colise on me fait de la rajouter et puis on va on peut mettre des percutants tour 1 si on a l'initiative donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais c'est pas sûr qu'on a l'initiative on a 2700 c'est quand même beaucoup un 2700 ok j'ai l'impression que c'était un mec pas opti et tout parce qu'il avait une dégaine dégueulasse mais c'est juste un skin non il a l'air d'avoir un stuff correct en vrai ça appellera d'être le meilleur xélor du monde mais ça m'a l'air d'être correct par contre j'ai l'impression que c'est un mec qui vient de passer 200 et du coup j'ai l'impression qu'il joue avec un staff 199 quand même tu vois ouais je pense que c'est ça je pense que c'est xélor parce que tu vois il est niveau 200 piles il n'y a pas de niveau oméga donc à mon avis c'est un mec qui a levé l'op en colis et il je pense qu'il a un staff ce niveau 599 pour le coup ça trouve il a vraiment un chapignon et je pense qu'il a vraiment un chapignon une cape marge de gel mais bon c'est pas forcément des mauvais items surtout au niveau 599 et moi là je pense qu'il va se faire un peu atomiser parce que là dès le tour 1 j'ai des frisao et tout il faut qu'il fasse attention quoi parce que là la paralysante à moins 4 tour 1 va pas pardonner sachant que d'ailleurs je peux mettre deux percus là c'est ce genre de combat là qui je pense ça va être un no match parce qu'en plus le match up quand xélor il n'est pas très difficile c'est le xélor n'est pas super opti et n'a pas genre j'ai pas un prix take et tout je pense qu'il va vraiment galérer mais bon on va voir on va voir bon s'il a un staff niveau 599 je trouve son staff quand même correctant il a des bonnes raies il avait comme une vita correcte il a du tacle et la même des récrites donc il ya de quoi faire quoi il a juste pu faire tp j'ai lu il avait pas de pa il s'est fait il s'est pris à moins 7 pa donc forcément là pauvre garçon je pense qu'il va avoir du mal dans ce combat surtout là je peux représailles au calme faut pas hésiter à représailles petit coup de pierre à guette et on recule 534 la pierre à guette sachant que on a zéro boost et sachant qu'il y avait l'ivoire sur cette ligne de dégâts donc la pierre à guette franchement au niveau des dégâts c'est vraiment correct parce que là si je commence à me booster avec maîtrise de l'arc et tout vous allez voir ce sera pas la même chose c'est vrai qu'il a un ébuleux en plus donc là je vais conter son ébuleux avec la représailles à le point vous fait l'or il va galérer sur que là j'ai encore l'écrasante ce tour je pense qu'il va voir vraiment beaucoup de mal dans ce combat c'est reparti on va se booster cette fois ci flèche écrasante up flèche paralysante nickel à le pauvre vous avez en plus ça tombe parfait parce qu'elle est une reste de pa pour déloquer son ivoire pour la suite du combat c'est parfait et il peut toujours pas enfin ça va être un hommage c'est déprimant pour l'exemple je me mets à sa place et c'est trop triste en plus il doit se taper plein de crâts parce qu'il ya beaucoup de crâts c'est la classe la plus jouée du jeu de façon je pense que enfin je crois que un perso sur cinq c'est un crâts 20% de crâts dans la population française je crois alors qu'il ya 18 classes tu vois ce que je veux dire je crois que tu as genre 2% de zobal 20% de crâts pour donner un ordre d'idée parce que c'est la classe qui voilà c'est l'archer c'est le truc facile à jouer en monocompte et compagnie quoi bon bah le xalor ne sera pas fait ne sera pas fait perfect pardon puisqu'il a réussi à nous taper un petit peu mais là je crois que c'est déjà terminé pour lui bon bah j'ai quand même à lord hammer pour ce petit combat petit combat d'échauffement et je pense vraiment que c'est ce que j'ai dit je pense c'est un petit xalor qui vient de passer niveau 200 et du coup il joue avec un staff niveau 199 bien joué à lui quand même respect à lui de faire des colis et on enchaîne avec un prochain combat contre un sram cette fois ci va falloir jouer avec l'oeil de taupe évidemment contre sram c'est logique et on espère qu'on aura l'initiative encore une fois pour mettre un gros tour 1 on a l'initiative non on l'a pas on l'a pas contre ce sram très bien sram qui n'a pas de rester mais ça tombe bien pour lui on n'est pas terre donc ils jouent en domacuro en plus ça ça va être tendu moi ça me fait peur là franchement sram domacuro je connais la puissance de ce doflis en 1v1 il est très très fort et j'ai un petit peu peur en plus il a l'initiative donc on ne peut pas mettre la pression dès le début du combat attention attention ça va pas être free après on a largement notre chance il n'y a pas de souci non plus on va charger l'expia à charger l'expia dans le vide au cas où on trouve un par miracle ça aurait été beau mais non pas d'oeufs je n'ai pas grand chose d'autre à faire honnêtement on peut tenter une flèche paralysante vu qu'il y a une hawa on ne sait jamais si on le trouve ce serait incroyable au cas où il a rush par exemple et pas d'oeufs bon on recule on temporise mais bon temporiser contre un mec et un domacuro c'est compliqué le domacuro je rappelle si le mec ne tape pas pendant 4 tours au cinquième tour il a 64 dommages ça fait peur 64 dommages sur un stram comme ça qui joue peut-être multi-éléments qui est là il a les joueurs il regain 30 dommages en plus il met des funestes il met des répus bon là si on se prend ses pièges maintenant vu qu'on a le prix texte et c'est limite bien tu vois c'est pas grave de se manger ses pièges maintenant en tout cas on sait qu'il est pas très loin de nous tout de même est-ce que je peux tenter une oeil de taupe un peu en blinde comme on dit je prends un funestes c'est pas très grave je prends deux funestes un peu unlucky mais c'est pas très grave non plus soit il est parti vers le bas soit il est parti vers son double c'est compliqué à deviner là tout de même on va la tenter allez au pif on va tenter par là attends je vais essayer d'être ici plutôt en tente ici ça peut fonctionner pas d'oeufs ok c'est pas grave on va se booster pour la suite du combat on va retirer des PM au double au cas où il arrive à nous choper parce que là il va être visible tout de même elle était pas loin enfin on met un oeil de taupe elle était où ah c'était à une casse près c'était à une casse près unlucky bon c'est pas très grave si je l'avais trouvé là par contre il aurait mangé sa meilleure représailles et ça aurait été tendu pour lui bon c'est fine c'est fine tout va bien en vrai tout va bien en plus là vu que tu joues en domacuro s'il nous tape maintenant il aura moins de dommages pour la suite faut savoir ça alors piège c'est les rats il va essayer de nous coller on est taclé c'est vrai mais bon je pense qu'on peut se détacler sans trop de problème coup d'épicari stylé stylé le chaussera qui tombe sur les voies c'est un peu le qui pour lui par contre il faut se détacler là il n'y a pas de souci plutôt mettre cette balise je pense balise concentration représailles et on va mettre un coup de piraget ce qu'il est sous représailles du coup il ne fait pas très peur qu'elle guette à 927 comme je vous disais le petit de coco qui proque et il reste 11 pa à igliz avec son sram terre du coup je n'ai pas trop pris la main de maquillot si on sera mono élémentaire par contre parce que je m'attendais plus à un sram de maquillot qui joue genre air feux pardon pas air feux pardon ro ça aurait été peut-être un peu mieux il joue full poison et tout donc là on a une bonne ligne de vue merde il ya son piège à la con alors c'est pas là je vois pas la couleur des cases en fait c'est ici du coup voilà je vois pas la couleur des cases j'ai l'expire non moi j'ai l'expire c'est très bien ça j'ai quand même paralysante mais je vais mettre mon expire elle est très très bon dégâts paralysante bim il reste 3 pa 3 pa empoisonné en vrai un texte ça va taper fort on a un petit peu de puissance dommage ça retire pas de pm on n'a qu'on n'a que d'hab de retrait c'est normal et ça y est il a proxon de maquillot mais bon sur un sram mono élémentaire là pour le coup ça me fait moins peur si ça avait été un sram un peu poison un peu ro comme je disais qui met ouais bah tout simplement qui met des pièges en jeu qui met des petits poisons un domacuro m'aurait fait bien plus flipper là honnêtement ça me fait moins peur même si c'est toujours 50 dommages pour la suite du combat mais là typiquement là ce genre de placement qu'il fait j'ai vraiment pas peur parce que on s'en fout en fait va là bas frérot moi j'ai fou là ouais je mets du retrait et tout fin au cf au cf dans le self hop hop petite percule au calme peut-être mettre une balise de rappel pour me détacler pour la suite du combat nickel 500 dégâts il a perdu beaucoup de pa également il a seulement 5 pa il a l'orance d'invisibilité maintenant au prochain tour je sais plus ça va être maintenant je crois on a l'oeil de taupe donc il aura peut-être moins de le trouver il a combien de pm 8 il est cloué il est en plus c'est dans un coin donc ça va être facile de trouver et 8 pm il va essayer une fausse commune pour pas proc la balise mais c'est pas très grave ça 1 2 3 4 5 6 7 8 il va partir par là bas je pense non ou alors il fait tout le tour et il part par ici 1 2 3 4 5 6 7 8 on va voir on va voir il reste combien de pm 1 pm ou alors il reste dans le coin au fond c'est possible aussi d'accord il a balise là bas ok c'est un peu chelou on tente une flamish là je pense que je vais tenter une oeil de taupe à l'arrache mais alors où la tenter et je la tente ici et ça trouve donc voilà je pense que c'est la game si je le trouve comme ça au calme avec l'oeil de taupe je pense que c'est la partie de jeu qui va être jouée là dessus petit coup de piragate encore une nouvelle fois on peut mettre une petite percutante une flèche de repli et on se casse très loin il faisait enfin j'avais plus peur que ça quand j'ai vu un domacuros fin sera me suis dit giga sera un poison mais là j'ai pas beaucoup de côtes je crois j'ai 4400 de côtes sur le crâne un truc comme ça donc forcément on n'a pas adversaire de fou encore une fois on s'en fout un peu c'est pas le but de la vidéo de jouer contre je sais pas quoi enfin surtout en fait c'est pas le but de la vidéo mais je ne peux pas déjà c'est pas mon crâne c'est c'est le perso scissons qui m'a prêté son perso pour tourner la vidéo puisqu'il avait la nouvelle panoplie moi je l'ai pas ça c'est il m'a prêté cette panoplie et du coup voilà j'ai son perso son perso il a il avait 4400 de côtes bon bah j'ai joué à 4400 de côtes ce qui n'est pas un gros souci ce que je vois déjà les commentaires ouais des adversaires alors qu'on s'en fout le but juste de montrer le stuff que le mec qui fasse des petites erreurs c'est pas très grave ça passe en tout cas compte ce sera bien joué à lui tout de même bonne tentative même si bon voilà ça va pas suffit à carrer le combat mais bon donc voilà pour cette vidéo avec ce cra au feu j'espère avoir donné des idées à certaines personnes avec ce bon mode pierre à galette la pierre à galette même de manière générale même sur d'autres modes et tout très 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 bon score à corps il n'y a pas de crédit donc tu es sûr de taper bien tu as pas de ce côté un peu aléatoire le corps à corps donne des très bons bonus ça t'a vraiment fort pour du 4 pa pour le coup c'est vraiment très violent il n'y a pas de vol de vie mais vu la portée que ça je pense que ça vaut le coup clairement voilà pour le stuff je le remonte encore une fois mais rien qui est mis bioté ainsi il y a le bouclier cadre en terre pour le retrait et puis même zone des rester c'est plutôt utile sur montre un petit putsch et pas si j'avais déjà montré un putsch mais vraiment bot très polyvalent très polyvalent retrait dégâts portée tout ce qu'il faut deux éléments c'est quand même pas mal de taper dans deux éléments voilà écoute pierre à galette à 1400 pour 4 pa on refuse pas donc voilà voilà j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo avec ce mode au feu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et passer une bonne soirée les gamers